Bienvenue dans cette vidéo complémentaire au Merci d'Orient tutoriel sur GameMaker. Pour vous rappeler un peu là où on en était, on avait fait ce petit triangle noir qui peut se déplacer dans notre salle. Il va s'agir aujourd'hui de faire la même chose avec le code. GameMaker utilise un langage de haut niveau, ce qui veut dire qu'il est proche d'une langue naturelle, ici en l'occurrence l'anglais. Donc on va reprendre notre objet joueur, on va voir qu'on n'a plus besoin des événements Left, Up, Right, Down, donc on va supprimer tout ça en fait. On n'en a pas du tout besoin. Non, en fait on va avoir uniquement besoin d'un événement step. Et donc les steps, comme je l'ai expliqué dans la vidéo du Merci d'Orient tutoriel, c'est toutes les étapes à laquelle le jeu va calculer ce qui se passe dans le jeu. Et par défaut, dans une salle, il y a 30 steps par seconde. Donc tous les trentièmes de seconde, ça va effectuer les actions que je vais demander. Je vais donc aller dans Control pour sélectionner Execute Code. Donc là, on va voir deux choses plus ou moins importantes dans le langage de GameMaker, que sont les fonctions et les variables. Les fonctions, c'est des bouts de code prédéfinis qui permettent de faire des choses. Généralement, les choses qu'on avait aussi dans le drag and drop. Ici, ce qui va nous intéresser, c'est Keyboard Check, avec un underscore plutôt Keyboard Check, qui va permettre de checker si le clavier est utilisé. Si par exemple, je fais If Keyboard Check VK Up, ça va checker si j'ai appuyé sur la touche du haut. Donc si je fais If Keyboard Check VK Up et que je mets comme action en dessous Y moins égal, ça veut dire que c'est en relatif, sinon je mettrais juste moins égal 12. Normalement, et que je relance mon jeu, quand j'appuie sur haut, ça monte. Voilà, c'est exactement ce qu'on voulait obtenir. Seulement, écrire toutes les fonctions à chaque fois, ça va être relou. C'est pour ça qu'on va définir des variables. Donc les variables, ça permet d'être définies juste en les nommant. Donc on va mettre une variable haut, bas, gauche et droite. Donc avec un petit égal pour pouvoir définir la variable. Donc là, nous, ce qu'on veut, c'est que chacune de ces variables fasse un Keyboard Check. Donc haut, ça va être Keyboard Check VK Up. Et ainsi de suite. Du coup, maintenant, si je fais If O. On en arrive exactement au même résultat. Il ne reste plus qu'à faire les mêmes choses pour haut, bas, gauche, droite. Mais on va avoir toujours le même problème que dans le tuto. initial, qui est de ne pas faire sortir l'objet de la salle. Donc par exemple, on va faire IF bas, ici. Et donc ça va être Y plus égale 12. On va définir ensuite un maximum et un minimum pour Y. Donc on va faire Y égale minimum, ça va être Room 8. Donc la hauteur de la salle. Et on va faire un petit moins 32. Y. Donc on va être sérieux sur la ponctuation, quand même. Et on en arrive maintenant à faire bouger notre objet Et il est limité dans l'espace Exactement tout ce qu'on a réussi à faire dans le Merci d'Orient avec le drag and drop Voilà